La crise sociale et politique en Guinée impacte le secteur culturel. Un groupe de jeunes internautes a envahi les réseaux sociaux pour boycotter toutes les activités culturelles organisées à Conakry. Mais cet autre influenceur pense qu'il est inadmissible de lier la politique à la culture. Ce mouvement qui est en gestation pour le moment, qui essaie de boycotter les activités culturelles, je pense que ce n'est pas un combat loyal. Dans la seule mesure où ce sont des choses qui ne sont pas liées, parce que tout débouche de la politique, sauf que c'est des pro-là. Cet autre dénonce les artistes guinéens qui sont restés indifférents face aux violences commises sur les citoyens par des agents de force de maintien de l'ordre. Ce n'est pas parce que nous détestons les artistes guinéens, nous les aimons beaucoup, mais je pense qu'au moment où ces peuples étaient victimes de cette exhaustion, je pense que les artistes doivent être aux côtés du peuple. Des promoteurs culturels n'ont pas souhaité commenter cette actualité. Ce journaliste rappelle tout de même le rôle de l'artiste dans la société. Un artiste, c'est quelqu'un certes qui dénonce, qui apporte son jugement sur les trucs, mais qui conseille, qui éduque et tout. La mise en place de la team boycott relance le débat sur l'engagement des artistes guinéens lorsqu'il y a des violences en Guinée. Ils sont souvent accusés de ne chanter que pour faire plaisir au pouvoir en place.